Générique Je vois que c'est écrit Lago Rodrigue Mon gignor frère est Lago Rodrigue Vous avez à peu près le même visage Vous avez le même face Il ressemble Il ressemble à toi Je vois le monsieur tomber Je vois le monsieur tomber Je ne sais pas Je ne sais pas Il travaille dans la sécurité Il travaille dans la sécurité Crois un miracle Je vais prier pour toi aujourd'hui Dimanche Fait tout, il faut me l'envoyer Dimanche Fait tout, il faut me l'envoyer Tu as compris ce que j'ai dit Un jour il travaillait Il y a une douleur qui est montée Dans son dos En fait c'est une paralysie Mais je vais prier pour elle En fait cet homme Lago Rodrigue Paul il dit Il parle trop mal Tu comprends ce que j'ai dit Il parle très mal C'est pas bon Il a eu des encrochages Avec des vieillards Et cet esprit qu'ils ont proclamé sur lui Jusqu'aujourd'hui ça le suit C'est quelqu'un qui ne se soumet jamais Il a trop un gros coeur C'est ça ou c'est pas ça Lui quand il dit là c'est pour lui Même c'est mauvais C'est pour lui Avec toi mais il a déjà eu des histoires Dieu va faire Je vais prier pour toi aujourd'hui Mais arrange toi Dimanche à le faire venir Dans la main droite Je crois en Dieu Quand il réveille C'est pour ne pas que la chose arrive Je crois en Dieu Je crois un miracle Je crois un miracle Je crois un miracle Esprit de mort 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 Je la vis dans une vision Elle est en train de pleurer Maintenant Je fais un retour à l'envoyeur Je fais un retour à l'envoyeur Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Tac Tac Elle est en contact avec ce corps Elle va en contact avec ce homme Il fait le même sang Ils ont le même sang Ils ont le même sang Tac On acclame le Seigneur Le clap pour le Lord C'est votre fille Elle est ici C'est ici Elle est bâti où ? Vous voulez qu'elle prophétie ? Vous voulez me profiter ? Est-ce qu'elle a un tatouage dans le dos ? Elle a un tatouage dans le dos Hein ? Madame ? Professeur ! Est-ce qu'elle a un tatouage dans le dos ? Elle a un tatouage dans le dos ? Elle a un tatouage dans le dos ? Elle a un tatouage dans le dos ? Toutes les caméras Là ? Est-ce qu'on la voit comme ça ? Est-ce qu'on peut savoir si elle a un tatouage sur son dos ? Dis avec moi qu'il est prophète ? Je vais encore dire quelque chose Mon fils, attrape un peu Quand je la regarde Quand je regarde cette photo Quand je regarde cette photo Je ne vois pas ce que je vois dans la suite Je ne vois pas ce que je vois dans cette photo Je ne vois pas ce que je vois dans cette photo Mais est-ce qu'elle a déjà mis le piercing ? Elle a un piercing ici Elle a un piercing ici Elle a un piercing ici Ok Est-ce qu'elle peut avoir 30 ans ? Elle peut avoir 30 ans ? Elle a 30 ans Amen Elle Il ne faut même pas t'inquiéter La prière que tu as adressée à Dieu Dieu l'a déjà exaucée Elle va connaître un grand mariage Elle a commis des déceptions Elle a commis des déceptions Qui l'ont beaucoup foissée Elle ne croit plus en une relation Elle ne croit plus en une relation Mais je parle en tant que prophète Quand je regarde dans la photo Je vois un grand mariage Je vois un grand mariage Que tu es en train de préparer Où tu es là, tu pries Dieu Parce que tu veux être grand-mère C'est ça ? Tu veux être grand-mère Non, l'année prochaine tu seras grand-mère Elle fera une fille Elle fera une fille Filmer pour qu'on prenne la vidéo En témoin Elle fera une fille Elle lui donnera le nom d'Adasa Qui veut être une étoile Je veux être une star Dieu est en train de me dire Cette fille est née un jour ordinaire Là je parle avec le spirituel Cette fille Elle est née un jour de fête Et c'était la fête des mères Demandez-lui Elle a la chair des poules Demande-lui C'est un cadeau que Dieu t'a donné C'est ça ? Elle est née pendant la fête des mères C'est ça ? Voilà pourquoi tu es attachée à elle Tu as tellement désiré de l'avoir Ce que je vais te dire Elle Elle va trop te donner de l'âge Elle va te donner de l'argent So much Ok Montre-moi l'autre photo Show me the other picture Ah Parmi les enfants C'est qui Jean ? Among your children Who is John ? Who is John ? C'est lui Is he John ? C'est lui Jean Is he John ? Is he John ? Oui A l'école ? School Forget it It won't work Non il ne va jamais aimer l'école Il ne va pas l'école Il n'aime pas l'école Acclame encore le Seigneur plus fort Lui C'est dans le foot Football Il va beaucoup profiter Football Football Pourquoi je l'entends Lambert ? Lambert c'est lui Pourquoi je l'entends Lambert ? Hein ? C'est lui Is he Is he Tranquillise toi Tu as porté en ton sein Les enfants d'étoiles The children of stars Amen Tu es originaire de quel pays ? Martinique 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 Ok C'est ça on dit un prophète Si on dit c'est Côte d'Ivoire Le prophète c'est arrangé Maybe Make a ringman Amen C'est que je suis entendu dire Tu m'as dit Did I tell you Did you tell me We clap for the Lord Boys Strange Yes I see him on motorbike I see him on motorbike He like motorbike so much Give him advice He like motorbike so much I see him falling He's saying to be broken He's saying to be broken He has made an accident before Give him advice I see him on a motorbike I see a green motorbike Green motorbike Green motorbike Green motorbike Green motorbike Green motorbike Je vois il y a un, deux Comme douze Qui est devant la moto Comme ça I see like that Je vois couleur vert I see green 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 color Give him advice Et il n'a qu'à changer son entourage Ok Il faut qu'il change son entourage Parce qu'autour de lui Il y a des jeunes qui vendent ce qui n'est pas bon J'ai compris ce que j'ai dit Il faut lui donner des conseils Give him advice On acclaim Dieu plus fort We acclaim a lot Who knows somebody by calling Yede Stéphane Who He's my nephew She said Come in front Sander Where is He's in Abidjan She said You go sit Open your hand like that Do you believe a miracle Le boutou c'est où ça Le boutou is where Dabou C'est Dabou Tu connais là-bas You know that Non Tu connais pas Dabou Je connais Dabou Tu connais Dabou You know Dabou Je prie pour toi I pray for you Je vois trop d'eau autour de toi I saw many what I around you Il y a un mari de lui Very spiritual husband Qui t'est su depuis très longtemps Who follow a long time Qui garde tes relations avec les hommes Who destroy your relationship with men Tu croises les hommes You meet men Instabilité Instabilité En fait ce mari de nuit là Il est dans cette eau Que vos parents ont adoré Je vois une eau Que les parents ont adoré Et je vois ce mari de nuit là Il est tellement jaloux Il ne veut même pas que tu sois avec quelqu'un Et ce même mari de nuit là A décidé de détruire la vie des hommes ADER Qu'est-ce que t'es-tu qui t'as Donc oui Tu as cinq enfants Tu as cinq enfants Il y a un homme qui a venu, qui a trop d'enfants. Il ne faut pas l'accepter. C'est un menteur. Il sera agné. Noir comme ça, il doit une société. Il a perdu sa femme. Mais il a beaucoup d'enfants. Une grosse calvétie comme ça. Il n'est pas joli des visages. Il retient très bien ce qu'il s'entendait te dire. Il n'était pas en tant que prophète. L'homme va venir. Il ne faut pas l'accepter, c'est un menteur. Un gros menteur. Depuis sa femme est morte, il passe son temps à chercher les femmes. Il va de femme en femme. Les gens vont te le présenter. Il ne faut pas l'accepter. Amen. Je vois un homme, peau blanche, qui va rentrer dans ta vie. Il va récupérer tous tes enfants. Et ça va marcher. Tu diras à ta fille, elle est où ta fille? Elle est en Italie. Dieu va faire. Tu as compris? Dieu va faire. Ce même esprit qui est en train de détruire ta vie, c'est ce même esprit qui est en train d'agiter ta fille actuellement. Et cet esprit ne veut pas qu'elle soit en paix. Et voilà pourquoi elle pleure nuit de jour. Ce même mari de nuit. Mais il est terrassé à partir d'aujourd'hui. Non. Tu ferais un trois jours de jeûne à sec. Six heures, dix heures. Tu viens voir le prophète Stéphane, vous allez faire une cuire d'âme. Après ça va marcher. On acclame le Seigneur. Parmi vous trois, c'est qui l'enfant peut avoir au moins 13 ans? Qui est quand il est 13 ans? Viens ici comme ça. Qui est Eveline? C'est sa maman. C'est sa maman. Tu dois beaucoup prier. Vous êtes en bon thème? Est-ce que vous êtes dans une bonne relation? Eveline? Eveline? Je vais parler avec toi. Je vais parler avec toi. Tu es calme, mais quand tu ténèves, ce n'est pas bon. On va parler tête à tête. Tu es calme? Amen. Hein? Oui, c'est vrai. Amen. On va parler. Oui, vous parlez. Dieu a te béni. Dieu a te béni. Amen. Amen. Tu es mince, mais ton enfant est un peu protéle. Je ne le vois gros que toi. Je le vois gros que toi. Oui, il est là. C'est lui qui est là. Il est là. Mais il n'a pas cette taille-là. Il est grand. Oui, il est grand maintenant. Oui, il est grand maintenant. D'accord. Dieu va faire. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. C'est clair, ça va bien. On va parler. Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, rapidement, à partir du verset 43. Jean 1. Jean, le chapitre 1, à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus se rendit en Galilée. Je vais expliquer quelque chose, oui. Et il rencontra Philippe. Continue. Il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Philippe était de Bethsaida. Oui. De la ville d'André et de Pierre. Continue. Philippe rencontra Nathanael. Continue. Et lui dit, continue. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Celui qui. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. De qui Moïse a écrit dans la loi. Continue. Et dont les prophètes ont parlé. Continue. Jésus de Nazareth. Continue. Fils de Joseph. Continue. Nathanael lui dit. Continue. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Continue. Philippe lui répondit. Viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanael. Continue. Dit-il lui. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanael. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appelait. Oui. Quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu. Nathanael répondit et lui dit. Rabbi. Tu es le fils des dieux. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit. Parce que je t'ai dit. Que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois. Tu verras de plus grandes choses. Que celle-ci. Et il lui dit. Écoutez bien cette partie. En vérité. En vérité. En vérité. En vérité. Vous venez désormais. Vous verrez désormais. Le ciel. Vous verrez désormais. Le ciel ouvert. Et les anges des dieux. Et les anges des dieux. Montez et descendent. Montez et descendent. Sur le fils de l'homme. Sur le fils de l'homme. Trois jours après. Trois jours après. Il y eut des noces à Cana en Galilée. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas me le relire pas à part. Relire slow. On va aller tout doucement. Relire slow. Nous t'écoutons. Relire slow. Le lendemain. Oui. Jésus voulait se rendre en Galilée. Continue. Et il rencontra Philippe. Uhum. Il lui dit. Il lui dit. Suis-moi. Suis-moi. Philippe était de Bethsaida. Oui. De la ville d'André et de Pierre. Continue. Philippe rencontra Nathanael. Continue. Et il lui dit. Uhum. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Celui de qui Moïse a écrit. Celui de qui Moïse a écrit. Dans la loi. Dans la loi. Et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Fils de Joseph. Fils de Joseph. Nathanael lui dit. Nathanael lui dit. Peut-il venir de Nazareth. Peut-il venir de Nazareth. Quelque chose de bon. Quelque chose de bon. Philippe lui répondit. Philippe lui répondit. Viens et vois. Continue. Jésus. Voyant venir à lui Nathanael. Dis de lui. Continue. Voici vraiment un Israélite. Continue. Dans lequel il n'y a point de fraude. Hum. D'où me connais-tu ? D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanael. Lui dit Nathanael. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appela. Oui. Quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu. Oui. Nathanael répondit. Nathanael lui répondit et dit. Rabi. Rabi. Tu es le fils des dieux. Tu es le fils des dieux. Tu es le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Parce que je t'ai dit. Parce que je t'ai dit. Que je t'ai vu. Que je t'ai vu. Sous le figuier. Sous le figuier. Tu crois. Tu verras de plus grandes choses. Oui. Que celle-ci. Continue. Et il lui dit. En vérité. En vérité. En vérité. Vous verrez désormais. Continue. Le ciel ouvert. Continue. Et les anges des dieux montaient et descendent sur le fils de l'homme. Oui. Trois jours après. Trois jours après. Il lui dénonce à Cana en Galilée. Il lui dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et pourquoi j'ai voulu un peu faire la lecture. Parce qu'en fait. Ce thème que nous avons donné. Ta prière a été associée. Ou je dirais plutôt l'édition que nous avons donnée. La nuit des anges. A créé un peu de la polémique. Sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adorer un ange. Mais quand nous disons la nuit des anges. Nous ne parlons pas de l'adoration des anges. Si on devait adorer les anges. On allait dire l'adoration des anges. C'est le français. La nuit des anges. Ça veut dire un moment où nous donnons aux anges de se manifester. Parce que même avec Jésus. A la piscine de Bethesda. C'était le Nouveau Testament. Quand nous lisons Jean chapitre 5. Nous disons ceci. La Bible dit. Sous ces portiques. Et d'accoucher un grand nombre de malades. Des aveugles. Des boiteux. Qui attendaient le mouvement de l'eau. C'était le Nouveau Testament. La Bible dit ceci. Dieu dit à ces anges-là. A jeter l'eau. Celui qui descend le premier. Quelque soit sa maladie. Il fut guéri. Jésus aussi était. Mais regardez Jésus. Jésus n'arrive pas où les anges sont en train d'exercer. Jésus arrive le jour du sabbat. Où les anges ont fini d'exercer. C'est pourquoi il a croisé cet homme. Qui était malade. A la piscine de Bethesda. Il dit tu veux-tu être guéri. Il dit Seigneur je n'ai personne. Alors Jésus lui dit. Lève-toi. Prends ton lit. Et marche. Tout ce qu'il y a dit lui lève-toi. Tout ce qu'il y a dit lui lève-toi. Prends ton lit. Et marche. C'était le Nouveau Testament. On a parlé des ans. Écoutez-moi très bien. Le mouvement angélique. Est toujours d'actualité. Dieu ne peut rien faire. Sans les anges. Les anges font partie. Du roi des cieux. Les anges font partie. De la main céleste. Même Dieu. Même Dieu. Quand il devait visiter Marie. Ce n'est pas un prophète qui l'a envoyé. Ce n'est pas un docteur qui l'a envoyé. C'est l'ange Gabriel. Chaque ange. A sa spécialité. Chaque ange. A son rôle. A sa duty. Les Serafins. Ne peuvent pas faire ce que l'ange Gabriel fait. Michael. Ne peut pas faire ce que Gabriel fait. Chaque ange. A sa spécialité. Et chaque ange. A sa duty. Quand nous parlons des Serafins. Esaïe le chapitre 6. La Bible dit. C'est des anges qui voient continuellement la face de Dieu. Ils sont faits pour adorer Dieu. La Bible dit. Ils ont six ailes. Deux ailes pour se couvrir le visage. Deux ailes pour se couvrir les pieds. Il y a deux ailes qui l'essaient de voler. Mais la Bible dit. Ils voient la face de Dieu. Nuit tu me fasses la face de Dieu. L'ange Gabriel. C'est l'ange que Dieu a choisi. Pour apporter le message. Nous avons vu dans la Bible. L'ange Gabriel qui a visité Elisabeth. L'ange Gabriel qui a visité Marie. L'ange Gabriel qui a visité même Zachary. Qui était un homme de la loi. Un sacrificateur. Pour vous dire quoi. Le mouvement angélique. Est toujours d'actualité. Dis à quelqu'un. Je serai visité par un homme. Dis encore avec moi. Je serai visité par un ange. Dis encore. Je serai visité par un ange. Dis encore. Je serai visité par un ange. Je vais expliquer. C'est la lecture que nous avons faite tout à l'heure. Jean le chapitre 1. La Bible explique ceci. Jésus voulait aller en Galilée. Et Jésus. Va rencontrer une personne qui s'appelle Philippe. Et la Bible dit que Philippe. Sera impressionné par le ministère de Jésus. Alors Philippe. Philippe. Avec vos compagnons. Nathanael. La Bible lui dit. Il va dire à Nathanael. Nathanael. J'ai vu quelqu'un. Celui-là. Je suis convaincu. Je suis persuadé. Que c'est celui dont la loi de Moïd a parlé. Nathanael lui dit. Ah bon. Ah bon. Tu crois que quelque chose de bon. Peut sortir de Nazareth. Pourquoi. Pourquoi il pose la question. Nathanael c'est un grand docteur. Nathanael connaissait la parole. Nathanael a étudié tout Nazareth. Parce que pour lui. Quelque chose de bon ne pouvait pas sortir. Parce que Nazareth a été maudit. Donc rien ne peut sortir de Nazareth. Oh la loi n'a rien à voir avec la grâce. Tu peux connaître la loi. Mais quand la grâce de Dieu vient. Elle a la capacité de transgresser la loi. Je vais annoncer à quelqu'un. Ce matin. Tu rentreras dans la grâce. Toutes les lois qui ont établies contre toi. Les lois qui te condamnaient. Les lois qui t'empêchaient. Les lois qui te fermaient le chemin. Je prophétise que tu auras ton miracle à grâce. Au nom de eux. Regardez ce qui va se passer. Nathanael est bien. Parce que Nathanael a compris ce que Philippe lui a dit. Et quand Nathanael vient. Jésus le regarde. Alors Jésus va lui donner une parole de connaissance. Jésus dit à Nathanael. Rapporte que tu ne viennes ici. Je t'avais déjà vu. Je t'ai assis. Sous un figuier. Qui qu'on parle de figuier. Qui qu'on parle de figuier. Parle de la loi. Parce que le figuier. Est un symbole en Israël. Voilà pourquoi. Jésus. Quand il a vu le figuier. Et le figuier n'a pas produit. En tout normal. Ce n'était pas la saison du figuier. Mais Jésus va moutir le figuier. Et le figuier va sécher. Pourquoi ? Jésus est en train de montrer à ses disciples. Que le figuier. C'est la loi. La loi c'est quoi ? Vous savez. Quand on établit des règles. Tu ne peux pas changer. Oh Jésus. Savait que. Le figuier. N'était pas dans sa saison. Mais il moutit le figuier. Pour montrer à ses disciples. Qu'on peut surpasser la loi. Compte dans la grâce. Il moutra à ses disciples. Que je ne suis pas venu détruire la loi. Mais je suis venu l'accomplir. Pour la rendre parfaite. Quand la loi devient parfaite. Elle devient la grâce. Je déclare sur ta vie. Dieu va transformer toutes les lois. J'ai dit Dieu transformera les lois. J'ai dit Dieu transformera les lois. Tu te lèves. Tu dis à l'homme. Tu reçois ses paroles. Nathanael connaissait la loi. Donc quand Philippe lui a dit. Oui Philippe 7. Jésus arrive. Et il dit Jésus de Nazareth. C'est Jesus de Nazareth. Pourtant la loi. A dit à Nathanael. C'est-tu Nathanael. Nazareth c'est fini. Nazareth c'est fini. Oh quelle est la loi qui envoie à tes ennemis de parler sur toi. Mais la loi dit c'est-ci. La loi de la science dit c'est-ci. A 45 tu ne peux plus enfanter. Peut-être que la loi de la nature dit c'est-ci. A 50 tu ne peux plus te marier. Mais je suis venu sous la grâce en tant que prophète. Pour te dire. Avec Dieu. Quelles que soient les années que la science t'a donné. Quelque soit l'âge de la ménopause que la science t'a donné. Je parle pas grâce. Ta ménopause va se transformer en fécondité. J'ai dit ta ménopause deviendra fécondité. Qui me dit amène reçoit dans ses entrailles le miracle de Dieu. Ça a reçu vite. Quelle est la loi qu'on a pris pour te condamner. On dit non. A 40 ans. Une femme ne peut plus expirer. Ça c'est la loi de la nature. Parce qu'on dit une femme. Mais c'est une femme. 25 ans. Rendre ton nom grand. Il ne parle pas pour le présent. Mais il parle pour le futur. Après me calculer son âge. Mais Dieu s'en fout de l'âge. Il est le maître des temps. Et des circonstances. C'est lui qui t'a créé. Je vais te dire quelque chose. Ne laisse pas la nature t'influencer. Ne laisse pas les gens de ta génération t'influencer. Même si les gens t'ont dévancé. Avec Dieu chacun a son temps. Chacun a sa saison. C'est bon parce que l'autre s'est marié. Et ça fait des années que tu n'es pas marié. Que tu es en retard. Toi tu as eu la grâce de voir ce qu'elle a porté. Toi tu as eu la grâce de voir la voiture qu'elle a porté. Toi tu as eu la grâce de voir la salle qu'elle a louée pour se marier. Mais je me pose la question. Est-ce qu'à ton mariage, elle pourra supporter ce que tu feras ? Est-ce qu'à son mariage, elle pourra supporter ce que tu feras ? J'annonce à quelqu'un. Le Dieu qu'on adore n'est pas Dieu de la photocopie. C'est Dieu de l'original. Je suis à toi de te dire. C'est que la bénédiction qui a touché ta soeur. C'est la bénédiction multipliée par deux qui te touchera. Tu te lèves, tu te dis à mes ça se multiplient. Il y a des choses que tu dois comprendre. Mais I think you have to understand. Talk to somebody. Say my miracle. Talk to somebody. Say my miracle. Move him, move him wherever you are. Move your neighbor, say my miracle. Move him, say your miracle. Hold his hand like that. Be on your foot and hold his hand. Be on your feet, be on your feet. Dis mon miracle. Say my miracle. Dis mon miracle. My miracle, my miracle. Say my miracle. Dis mon miracle. Dis mon miracle, my miracle. Dis mon miracle, my miracle. Dis mon miracle. Croyez un miracle. Believe in a miracle. Glory be to Allah. Glory be to Allah. Est-ce que vous savez ? Do you know that ? L'ange A la capacité A la habilité De te relever L'année De ton nécessairement Que Dieu t'a caché To reveal The year of your year If God has you It depends on the fear you have for the Lord La bimti L'ange de l'éternel Camp autour de tous ceux qui craignent Dieu Et les arrache de tout L'ange de l'éternel Camp autour de tous ceux qui craignent Dieu Et les arrache de tout And take them away from what ? From danger Premier fondement Pour que l'ange puisse exercer en ta faveur Il faut que tu aies la crainte pour Dieu On n'adore pas un ange Mais on peut l'évoquer Les gens ne savent pas Mais quand Paul dit ceci Quand nous parlons en langue Nous annonçons des mystères Et c'est la langue de qui ? Des anges Quand tu es en train de prier C'est une concentration que tu fais Ça invoque en même temps les anges Mais si dans ta prière Il n'y a pas de crainte de Dieu Il n'y a pas la sagesse Il n'y a pas l'obéissance Il n'y a pas l'intégrité C'est là que tu dis Ah Depuis je prie Je ne suis pas exaucé Parce que tu ne crains pas l'éternel Celui qui prend ta prière pour monter au ciel C'est l'ange Gabriel Voilà pourquoi Quand Daniel priait Celui qui a pris la prière pour monter au ciel Il n'était pas l'ange Michael C'est l'ange Gabriel Qui a pris la prière Et tu as dit maintenant l'ange Gabriel Daniel chapitre 9 Il dit descend Va Et tu as Daniel Sa prière A été exaucée La crainte de l'éternel Les anges n'opèrent pas sans la crainte de Dieu Il faut que tu aies la crainte de l'éternel Parce que les anges ils sont purs Ils sont saints Ils voient la face de Dieu Tu ne peux pas être en impurité Quand j'ai prophété sur une personne C'est par rapport à ton ange que je vois Il y a des gens souvent ils viennent au programme Ils ne sont même pas sanctifiés Ils viennent souvent au programme Ils ne sont même pas disposés Ils viennent souvent au programme Depuis la maison Ils ne disent pas à Dieu Donne-moi un message Parle de ma vie Parle sur ma vie Ils viennent et s'asseillent Souvent ils sont là Et puis l'ange est au bout là-bas Autant dit ton ange gardien Un gardien Qui veille sur son patron Et puis il a des milliers de kilomètres Et il est far away Mais Le patron en danger L'ange de l'éternel Il campe autour De tous ceux qui craignent Dieu Et les arrache Et les arrache De tout danger Tu veux être sauvé Tu veux être arraché de tout danger Tu veux être take away from danger Et tu es la crainte de Dieu Aujourd'hui les gens n'ont plus peur de Dieu Ils sont peu plus des hommes Que de Dieu Ils se cachent Ils vont faire ces choses Là ils ne m'ont pas vu Dis à ton voisin L'oeil de Dieu te voit Non touche quelqu'un Faut dire l'oeil de Dieu te voit Non Dieu il faut dire L'oeil de Dieu te voit Faut dire ce que tu fais dans le noir À minuit Dans les ténèbres Dans les couloirs noirs Dans les lieux noirs Dans une chambre noire Dans un lieu noir Dans un temps noir Un moment noir Dieu te voit En fait celui qui craint Dieu Ne se prescute même pas Pour adresser une prière à Dieu Dieu connait son intention Et Dieu l'exerce Somme transède dit ceci Recommende ton son à l'éternel Commit yourself to the Lord Mets en lui ta confiance Et Dieu il agira Pour mettre sa confiance En l'éternel Il faut que d'abord tu aies sa crainte Si tu ne crains pas Dieu Comment est-ce que toi tu vas avoir confiance en lui Tu ne peux pas C'est parce que tu crois en quelqu'un Et que tu as sa crainte Tu as peur Tu sais qu'il peut te frapper Si tu fais des choses Mais tu ne le crains pas Comment est-ce que tu vas avoir confiance en lui La crainte marche avec la confiance C'est parce que tu crains et confiance en toi Je connais tes capacités Je sais ce que tu peux m'apporter Touche quelqu'un Faut lui dire la crainte de l'éternel Touche quelqu'un Faut lui dire la crainte de l'éternel Vous savez quand vous avez la crainte Vous avez tout C'est comme une maison Où il y a de l'or La porte est fermée Si on te donne la clé Pour avoir accès à l'or C'est facile Voilà pourquoi la Bible dit un proverbe La crainte de l'éternel Enseigne la sagesse Et la sagesse maintenant Enseigne l'intelligence Et l'humilité Précède la gloire Quand on parle de gloire c'est quoi C'est la récompense Mais c'est des étapes Gloire à Dieu C'est des étapes L'ange est prêt à agir Mais est-ce que tu crains Dieu L'ange est prêt à obéir à Dieu Pour venir auprès de toi Pour être ton compagnon de route Mais est-ce que tu crains Dieu Voilà pourquoi Dieu a dit à Job Si tu te trouves Un ange intercesseur Parmi les milliers d'anges J'ai été védé à ta faveur Job 33 23 A partir du verset 23 Proveil 23 Job 33 Verset 23 Verset 23 Mais il Mais s'il se trouve pour lui Un ange intercesseur Mais s'il se trouve pour lui Un ange intercesseur Un d'entre les milliers Un d'entre les milliers Qui annonce à l'homme Qui annonce à l'homme La voie qu'il doit suivre Amen Dieu a compassion de lui Et dit à l'ange Délivre-le Afin qu'il ne descende pas Dans la fosse Comprenez quelque chose Parmi les anges Je vous disais tout à l'heure Chacun a son rôle La Bible dit ceci Job Quand il était éprouvé par Dieu Ou sa femme l'a abandonné Délaissé Parce que Satan avait frappé son troupeau Et tué tous ses enfants Job 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 Dans la solitude Dans le deuil L'éternel lui dit ceci Il dit si Job Se trouve un ange intercesseur Parmi les mille anges Qui annoncent à l'homme La voie qu'il doit suivre Ça veut dire quoi Ce n'est pas tous les anges Qui annoncent la voie qu'on doit suivre Mais il y a le rôle des anges Qui sont auprès de toi Comme tes compagnons Ils sont chargés De t'annoncer la voie Que tu dois suivre Et quand tu suis cette voie là Quand tu trouves cet ange là Tu interviens en ta faveur Alors Dieu dit à l'ange Délive-le Qui ne tombe pas dans le séjour des morts Un ange intercesseur C'est public C'est équipe blancs chinois Même dans l'apocalypse On parle du ministère des anges Quand vous prenez l'apocalypse chapitre 5 J'en ai dit Puis je vis un homme grand Un ange Qui dit ceci Qui est digne d'ouvrir le lit Et d'en rompre les sept sots Il dit Ne pleure pas Quand il y a quelqu'un Qui est digne d'ouvrir le lit Et d'en rompre les sept sots Est-ce que vous savez Que même Jésus Jésus Dieu est en train de pleurer Vous savez qui l'a fortifié Un ange Vous voulez la référence Allons-y Luc 22 Verset 43 Père Si tu voulais éloigner de moi cette coupe Toutefois que ma volonté ne se fasse pas Mais la tienne Alors un ange lui a paru du ciel Pour le fortifier Amen C'était les dernières heures de Jésus Avec les hommes Il était avec les fils de Zébédé Jésus voyant sa mort arriver La chair a voulu prendre le dessus Les fils de Zébédé ont dit à Jésus Donne-nous ta coupe Et nous allons boire Alors Jésus dit C'est si Et vous ne pouvez pas boire cette coupe Jésus prend lui-même sa propre coupe Et il dit à Dieu Seigneur Permets que cette coupe se loigne de moi Mais que ta volonté soit Vête Angoissée Triste Abattue Dieu envoie un ange pour faire quoi ? Un ange pour faire quoi ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a vu le fortifier ? Nouveau Testament Sous Jésus c'était la grâce Et on a vu le ministère des anges agir Maintenant je vais expliquer ce que j'étais en train de dire La Bible dit ceci Il a dit à Nathanael Avant que tu ne viennes Je t'avais déjà vu assis Sous un figuier Parce que tu as cru Et que tu es venu Tu verras de plus grandes choses que ce que tu as vu Alors Jésus lui dit En vérité, en vérité Le ciel va s'ouvrir Et vous verrez les anges Monter Et descendre Sur le Fils de Dieu C'est là qu'on retrouve Manahim Où les anges montaient Descendaient Où les anges montaient Et ils descendaient En fait Jésus voulait dire À Nathanael Tu ne peux pas avoir un ministère grand Si tu ne maîtrises pas l'angiologie Tous ceux qui ont l'onction Doivent maîtriser le mouvement angélique Parce que ça accompagne ceux-là Ceux qui ont prêché le GABA Je ne parle pas de la nourriture des Ivoiriens Je parle GABA de la parole créatrice Demande que La concentration de l'onction La concentration de l'onction Et des rassemblements Des anges Parole créatrice Ceux qui l'ont prêché ont dit c'est-ci La concentration La concentration De l'onction Et des rassemblements d'anges C'est des choses que vous devez comprendre Maintenant Je vous pose une question Le premier miracle de Jésus c'était quoi Parlez plus fort Le premier miracle Le premier miracle de Jésus C'était quoi Il a transformé l'eau en Vain Je vais vous dire quelque chose Ça ne vous a pas dépassé Quel est cet homme Qui transforme L'eau En vin Pendant que sa propre mère lui dit Mette Mette On a besoin de toi Il dit femme Mon nez n'est pas encore arrivé Mais il va Il arrive à transformer L'eau En vin C'est là que je vais vous révéler C'est parce que Jésus A compris le ministère angélique Qu'il a pu transformer L'eau en vin Pourquoi ? Avant que ces choses ne se foncent Avant que les choses ne soient faites La Bible dit ceci Il a d'abord croisé les anges Il a parlé avec les anges Un disant à Nathanael Le ciel va s'ouvrir Les os ils monteront Et ils descendront Il est rentré en contact avec les anges C'est ce qu'il a fait Qu'il a pu transformer l'eau en vin C'est des choses que vous devez comprendre Voilà comment son premier miracle a commencé Il a d'abord parlé avec les anges Il a d'abord rencontré les anges C'est ce qu'il a dit à Philippe Il parlait de l'annonce des canards Il dit tu as vu Les gens ils sont montés sur le fils de l'homme Tu vas voir maintenant un grand miracle Le miracle il a étonné C'est où il a vu l'eau Changer en vin Je déclare sur ta vie Il y a des choses que tu as fait Qui ne t'a pas étonné Mais cette année Après ce programme J'active les anges auprès de toi Ils commencent à déployer leur âme Et tu commenceras à vivre le surnaturel Jésus tu commenceras à vivre le surnaturel Il a dit à mes ses parents t'accompagnent Au nom de Jésus On va tous se tenir des bouts Jésus